Bonjour tout le monde, bon midi. Merci d'être présent avec nous pour ce webinaire sur le lancement du concours Lumière sur l'innovation pédagogique. Mon nom est Alain Huot, je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je suis aussi président du GRIP, donc le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique au sein du réseau de l'Université du Québec. Donc ce midi, on a deux volets importants dans notre rencontre. Le premier volet va être la présentation du prix lui-même, donc le concours, qui va être fait par Chantal Tremblay qui est professeure au département didactique de l'Université du Québec à Montréal et par Michel Forêt qui est conseillère pédagogique à l'ENAP. Puis, donc je vais leur laisser la parole dans quelques secondes, puis par la suite, on va avoir vraiment une discussion sous forme table ronde et échange avec discussion sur l'innovation pédagogique avec Patrick Giroux qui est professeur en technologie éducative et responsable du laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l'Université du Québec à Chicoutimi et de Isabelle Rivet qui est conseillère pédagogique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est 24-25 personnes en ce moment dans la salle. Je crois que le module de questions et réponses est ouvert si jamais vous voulez nous poser des questions en cours de route. Donc, on va s'assurer de voir ce clavardage-là avec vous puis de pouvoir répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à Chantal et Michel pour nous faire la présentation du concours. Merci beaucoup, Alain. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, le concours d'où ça vient, peut-être un petit rappel peut-être de l'intention derrière, c'est qu'au GRIP, donc Michel et moi sommes membres du GRIP également, on s'intéresse à l'innovation pédagogique et on s'intéressait à une façon de faire rayonner ce qui se fait dans le réseau de l'Université du Québec. Donc, d'où est venue l'idée d'avoir un concours qui vise. Donc, on a trois objectifs. Le premier, c'est de mettre en valeur la pédagogie universitaire, de valoriser. Le deuxième objectif, c'est de valoriser l'innovation pédagogique. Et le troisième, c'est le rayonnement, donc de faire connaître les innovations pédagogiques, puis éventuellement, d'inspirer des collègues à s'intéresser à l'innovation pédagogique. Donc, peut-être qu'on peut voir un peu la définition. Qu'est-ce qu'on entend dans ce concours-ci, l'innovation pédagogique? Donc, c'est vraiment un changement, une transformation des pratiques pédagogiques dans le but, dont l'intention, c'est de soutenir les apprentissages, favoriser les apprentissages des étudiants. Alors, on a, quand on parle d'innovation pédagogique dans le sens de ce concours-ci, ça peut inclure des outils technologiques numériques ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est nouveau dans l'absolu, plus quelque chose qui est nouveau dans la pratique d'un enseignant, d'une équipe enseignante. Donc, vraiment, c'est cette question d'avoir voulu changer quelque chose qui se faisait parce qu'on avait un désir ou un souhait d'améliorer les apprentissages des étudiants. Je laisserai la parole à Michel pour parler un petit peu plus en détail des critères du concours. Alors, merci Chantal, bonjour tout le monde. Alors, des critères d'admissibilité pour notre concours, dans un premier temps, il faut que ce soit un concours qui a été mis en oeuvre il y a cinq ans ou moins. Donc, ce n'est pas nécessairement une innovation qui a eu lieu récemment et on s'est donné l'envie de même aller jusque la pré-pandémique. On sait que la pandémie a amené beaucoup, beaucoup d'innovation par la force des choses, mais on s'est dit même avant l'innovation, c'est quelque chose qui était toujours là. C'est vraiment cinq ans ou moins à la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Notre deuxième critère, c'est qui vise l'amélioration des pratiques enseignantes et de l'apprentissage des étudiants dans au moins un établissement du réseau UQ. Donc, on voulait mettre en valeur l'innovation pédagogique dans le réseau des universités du Québec, mais on ne voulait pas se cantonner. Alors, s'il y a eu des projets avec d'autres universités, on voulait ouvrir la porte. Et le troisième critère, c'est que la personne responsable du projet et elle soit membre du corps enseignant ou du personnel professionnel d'un établissement du réseau de l'université du Québec. Encore une fois, on ne voulait pas limiter ça aux professeurs et chargés d'enseignement ou chargés de cours, mais on voulait aussi l'ouvrir au personnel professionnel. Alors, ce sont nos trois critères. Cinq ans ou moins, amélioration des pratiques enseignantes et de l'expérience des étudiants dans au moins un établissement et que la personne responsable du projet soit membre, soit du personnel enseignant ou du personnel professionnel d'un établissement du réseau. Les prix alloués en lien avec le concours. Alors, il y aura trois lauréats ou lauréates ou équipes lauréates, je devrais dire, pour le concours. Alors, chaque récipiendaire sera accompagné pour la création d'une capsule vidéo qui va mettre en lumière l'innovation pédagogique et ces capsules-là vont être diffusées et on va aller chercher un prix du public à travers un coup de cœur du public. Donc, on va diffuser les capsules et on va inviter le public à venir à voter pour l'une des trois innovations pour nommer un coup de cœur du public. Les récipiendaires recevront aussi une plaque de reconnaissance, une lettre de félicitation de la présidence de l'Université du Québec, une participation à un webinaire GRIP pour présenter l'innovation pédagogique et finalement, un appui à la rédaction d'un article pour la publication, le tableau que vous connaissez probablement. Alors, voilà pour les prix alloués. Je retourne la parole à Alain pour la table ronde. Merci beaucoup, Michel. Merci, Chantal. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez déposer les questions dans le clavardage si vous en avez. On pourra y répondre de cette manière-là. Marie-Ève, je ne sais pas si on va pouvoir mettre dans le clavardage aussi accessible à tout le monde, le lien pour le dépôt des mises en candidature. Oui, je vais faire ça tout de suite. Merci. On va voir ça apparaître dans les prochaines minutes. Donc, c'est vraiment un super concours qui se lance dès cette année. On a vraiment hâte de recevoir les propositions de candidature pour voir toutes ces belles innovations-là qui se font à l'intérieur du réseau. Pour parler d'innovation, on a invité deux personnes qui ont des parcours différents, deux personnes qui travaillent en pédagogie universitaire depuis un certain nombre d'années déjà au sein du réseau de l'université. Donc, je vous les représente à nouveau. Il y a Patrick Giroux qui est professeur en technologie éducative et responsable du laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et Isabelle Rivet qui est conseillère pédagogique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour tout le monde. Donc, chers collègues, j'aurais deux questions à vous poser pour commencer. La première, c'est, j'aimerais ça, que vous puissiez nous décrire assez succinctement une innovation pédagogique que vous avez mis en œuvre ou dont vous avez accompagné la mise en œuvre dans les dernières années. Donc, nous présenter un peu le contexte, les objectifs, puis les retombées que ça a eu sur l'enseignement ou sur l'apprentissage. Donc, je vous laisserai quelques minutes chacun pour répondre à ces deux questions-là. Parfait, je peux commencer. Bien, d'abord, peut-être vous dire qu'il y a plusieurs projets desquels j'aurais pu parler. J'avais envie de vous parler d'un projet dans lequel notre rôle, les conseillers pédagogiques du service de pédagogie universitaire et de formation à distance à l'UQA, notre rôle a été celui d'accompagner un professeur des sciences d'éducation de l'UQA. C'est un projet en formation à distance, donc un cours médiatisé 100 % asynchrone. Et ce professeur-là avait déjà médiatisé un cours en 2015. Ce qui fait que ce cours-là a vécu pendant, a eu sa vie de cours médiatisé pendant cinq ans. Et donc, le professeur avait cette, je dirais, cette possibilité, cette chance, même la richesse de pouvoir avoir accès à comment les étudiants pendant cinq ans ont vécu ce cours-là, comment ça s'est passé, les résultats aussi. Donc, d'avoir cette expérience-là pour nourrir la réflexion, pour remédiatiser le cours, donc plus récemment. Pourquoi je vous parle de ce cours-là? C'est parce qu'à travers l'expérience qu'il a vécue, il était à la même de, en fait, de cibler que les étudiants qui s'adressaient à ce cours-là, qui est un cours de grammaire du français, donc des notions, on pourrait dire, plutôt stables, bien qu'il y ait eu la grammaire dite nouvelle, il reste que les notions de grammaire du français ne sont pas nécessairement en constante évolution tant que ça. Donc, il s'est dit, bien, comment je pourrais faire pour améliorer mon cours étant donné que j'ai des étudiants qui ont des connaissances de base très disparates, donc il y a des étudiants qui arrivaient dans ce cours-là à distance avec des notions très, très, très de base, débutants, puis des étudiants qui avaient des notions très avancées. Donc, comment on peut avoir une approche différenciée, je rappelle, dans un contexte de formation à distance 100 % synchrone? C'est là que le professeur a décidé d'organiser ses contenus en parcours, donc des parcours allant d'un parcours plus débutant à un parcours plus avancé. Je pourrais vous parler des outils technologiques qui ont été utilisés, mais je n'ai pas envie de le faire, je vous explique pourquoi, parce que toute l'innovation technologique, pas technologique, toute l'innovation pédagogique derrière ce projet-là est dans l'alignement, l'organisation des contenus et de toujours mettre l'étudiant au cœur de ses préoccupations. Donc, le parcours, le parcours avec des scénarios en branchement dans le cadre d'un cours 100 % asynchrone, c'est l'innovation que j'avais envie de vous partager. Merci. Patrick? Bonjour. Moi, ça a commencé en 2005. Je suis responsable du cours, j'ai été embauché en janvier 2005 et j'étais responsable du cours en technologie éducative. Et à ce moment-là, je devais aussi me lancer en recherche. Et puis, côté recherche, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais créé, je n'avais pas beaucoup de contacts dans mon boulot autour de l'université, j'étais créé un blog et j'ai commencé à bloguer comme chercheur. En 2005, j'étais pas mal un des rares profs d'université à bloguer comme chercheur. Et puis, avec l'objectif de me mettre en relation et d'interagir avec le milieu. Parallèlement à ça, j'ai commencé à donner mon cours et puis je me suis rendu compte que les cours en technologie, ce n'est pas de tourpo. Il y a un 15-20 % de nouveaux contenus de façon très récurrente. Donc, chaque année, le cours changeait. Et puis, en 2007, j'ai décidé d'amener dans mon cours ce que je faisais en recherche. J'avais découvert que de bloguer et de me réseauter avec des enseignants du milieu et d'échanger avec eux et de leur soumettre mes idées et de voir leurs réactions et de recevoir leurs idées et moi, réagir comme universitaire, c'était très, très riche. Et puis, j'ai décidé que j'allais faire ça dans mon cours. Donc, à partir de 2007 jusqu'en 2011, les travaux à faire dans mon cours de technologie étaient carrément des publications sur mon blog, sur le blog que j'entretenais. Et ça a impliqué des gros changements de pédagogie. Ça a impliqué aussi des discussions avec les étudiants pour leur expliquer pourquoi je voulais que leurs travaux deviennent publics, qu'est-ce qu'ils gagneraient, etc. Ça a impliqué aussi de créer des outils d'évaluation. On est parti, je suis parti, mais j'ai eu de l'aide de collègues qui s'intéressaient à ce que je faisais. On a réfléchi à partir de grilles d'évaluation pour les forums de discussion qui avaient été développés. Et puis, on a adapté ça au blog. Et puis, c'est ça. Donc, l'innovation, le contexte, vraiment, moi, c'était le cours de technologie éducative. Bon, j'ai dit que j'avais arrêté en 2011, mais en vérité, c'est parce que le cours a changé et puis j'ai pris d'autres responsabilités. Sinon, je suis sûr que j'aurais continué. Ça avait beaucoup, beaucoup d'avantages. Puis pourquoi, qu'est-ce qui m'a donné envie d'innover? Bien, c'était vraiment les avantages que je voyais que ça me procurait à moi comme chercheur. Puis je croyais que ça pourrait s'appliquer à la formation des futurs enseignants avec qui je travaillais. On voit que c'est deux contextes qui sont quand même assez différents. Dans les deux contextes, on a une place qui est offerte aux technologies, aux numériques, mais on voit aussi qu'il y a vraiment les aspects pédagogiques en dessous de ça qui sont vraiment importants. J'aimerais ça vous entendre sur les retombées que ça a eu sur l'enseignant, sur l'enseignement, mais aussi sur l'apprentissage des étudiants dans ces contextes-là. Isabelle? Oui, en fait, nous, c'est un projet qui est toujours en cours. Donc, c'est un projet qu'on a implanté à cette session-ci. Et donc, on est dans ce qu'on appelle une session de rodage, finalement. Donc, on est hyper attentif, le professeur impliqué, l'équipe pédagogique aussi autour, l'équipe technique aussi, aux commentaires des étudiants qu'on consigne et on apporte des améliorations constantes. Donc, les retombées, présentement, ce qu'on est capable de voir, c'est ce qu'on va pouvoir améliorer pour la prochaine session. Notamment, tout ce qui est la question de navigation, l'organisation des contenus sur l'environnement numérique, d'apprentissage. Donc, c'est des petits détails qui vont amener le projet encore plus loin. Et pourquoi je voulais en parler en termes de retombées, c'est qu'une innovation pédagogique, si on part avec l'idée que du premier coup, on va cocher tous nos objectifs qui étaient sur notre liste, dans notre coulisse pédagogique, je dirais, peut-être que ça va être difficile de s'engager et qu'on va le voir comme une grosse montagne. Alors que si on accepte que certains éléments qu'on va devoir améliorer, prendre en compte, discuter avec les étudiants aussi, pourquoi pas les impliquer dans ce processus d'amélioration-là, bien, peut-être que là, on peut avancer puis que notre projet, bien, au bout de quelques mois, au bout d'un an, soit vraiment arrivé là où on voulait l'amener. Donc, c'est aussi l'élément que je voulais dire, bien, parfois, il faut se lancer. Il faut se lancer puis accepter qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là sur le fait que l'innovation, ça n'a pas besoin d'être un gros changement extraordinaire, mais que ça peut vraiment être issu de la théorie des petits pas, de l'idée d'améliorer quelque chose qu'on fait déjà puis d'apporter ne serait-ce qu'une petite innovation en cours de route dans nos projets puis dans nos enseignements, puis qui vont faire en sorte que sur le court terme, les petits changements vont avoir des effets, mais sur le moyen puis sur le long terme, on va voir de ces effets-là puis des retombées pour l'apprentissage des étudiants. Je trouve que c'est vraiment intéressant puis en même temps, ça ouvre la porte pour le concours sur les prix Lumière sur l'innovation pédagogique comme quoi ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est absolument révolutionnaire pour pouvoir soumettre sa candidature au concours. Merci Isabelle. Puis peut-être juste pour terminer, pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire, M. Huot, il y a aussi l'idée que le terme innovation pédagogique peut être galvaudé ou du moins on peut avoir chacun notre perception de ce que veut dire ce mot-là. Puis des fois, on peut avoir la perception que ça vient justement avec l'idée de la technologie absolument. Mais la réflexion pédagogique doit précéder finalement. Je ne suis pas d'un outil, si outil technologique il y a, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de passer par cette technologie-là. Donc voilà, un mot sur lequel on peut réfléchir et sur nos perceptions de ce mot-là aussi. Merci. Patrick, en termes de retombées pour toi comme enseignant, en termes de retombées sur tes étudiants d'apprentissage, qu'est-ce que tu as pu observer concrètement en lien avec les travaux avec le blog? En fait, je pense que ça se résume à deux ou trois choses qui sont les mêmes impacts pour eux que pour moi, je pense. Le premier impact, c'est que soudainement, le cours était directement en lien avec le milieu. Soudainement, les étudiants ont clairement pu voir, OK, ce qu'on vient de nous présenter, c'est une problématique dans le milieu aussi, parce que les enseignants leur envoyaient des réactions à leurs propositions de solutions ou posaient des questions par rapport aux travaux puis leur demandaient s'ils avaient pris en compte ça ou ils s'inspiraient dans les commentaires. Si je m'inspire de ça puis je fais ça comme ça, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Ils s'en suivaient une discussion, la création d'un lien entre un cours puis ce qui se passe dans le milieu. Puis, on ne se le cachera pas, 2007 à 2011, les enseignants avec qui j'étais en relation, c'était beaucoup des conseillers récits ou des futurs conseillers récits, c'était des enseignants qui innovaient déjà avec le numérique, qui étaient au cœur de l'intégration du numérique. Ce réseau d'enseignants-là apportait vraiment du concret, du réel dans mon cours. Il s'est même produit des situations où les enseignants, ils ont dit là, ce que des étudiants écrivent, je pense qu'ils passent à côté, il faut absolument que je leur parle. OK, on va se brancher, on va prendre notre meeting, on va prendre Skype, peu importe, on avait Adobe Connect aussi à ce moment-là, on a eu toutes sortes d'outils et je branchais les étudiants. Donc, je branchais ma classe avec la classe de l'enseignant. Ça a permis ce lien-là, direct, entre le cours à l'université puis le milieu. Ça, c'est toujours un gros défi quand on est à l'université. Le blog a permis ça. Donc, ça, c'est un premier gros avantage. Le deuxième gros avantage que j'y vois, ça a été l'actualisation de mon cours qui a pris. Déjà, j'avais commencé à actualiser mon cours presque à chaque session au point où, bon, j'estime que d'année en année, c'est 20 % de nouveaux contenus qu'il y a dans mon cours. Au bout de cinq ans, on peut penser qu'il n'y a plus rien. Tout a été renouvelé. C'est pas mal ça. C'est à ce moment-là que ça s'est vraiment accéléré dans le sens où, pas tu présentes un outil dans ton cours, mais dans les commissions scolaires autour, ils ont découvert un autre outil ou il y a un enseignant qui a découvert un autre outil puis là, il laisse un commentaire ou il pose une question puis là, bien, les étudiants, ils allaient explorer. Fait que là, la session d'après, bien, si les étudiants avaient apprécié beaucoup l'outil X, Y, Z qui avait été présenté par quelqu'un du milieu ou qui avait fait l'objet d'une question dans les commentaires, etc., bien, la session suivante, souvent, bien, moi, j'adaptais mon cours puis c'est cet outil-là que je présentais puis c'est de ce que je le mettais dans le processus. J'ai toujours tout un processus. Tu sais, j'avais mis en plan sur un processus par lequel les étudiants avaient à évaluer des logiciels potentiels pédagogiques. Bien, on le mettait dans la liste puis que là, les étudiants le découvraient. Ça m'a, ça l'a beaucoup, à ce moment-là, ça a beaucoup contribué à l'actualisation plus rapide de mon cours puis au fait que mon cours était mieux connecté avec la réalité dans le milieu par rapport aux technologies éducatives. Puis si je dois en citer un troisième, ce serait un peu la confrontation. La confrontation avec la réalité du milieu, la confrontation des idées. C'était difficile pour les étudiants, on ne se le cachera pas, de remettre un travail, c'est pas le fun parce qu'il va y avoir une note dessus souvent. de remettre un travail puis de le rendre public. Ça donnait un autre sens au travail puis les étudiants se sentaient souvent un peu confrontés puis un peu trouvaient ça difficile. Mais à quelque part, c'était un avantage parce qu'ils ont, ils apprenaient au cours de la session à défendre leurs idées, à expliquer puis à faire des liens. Bref, à justifier ce qu'ils avaient fait puis à la fin de la session, pendant toute la durée de cette innovation pédagogique-là, je pouvais voir entre la semaine 1 puis la semaine 15 l'évolution de la capacité à présenter des étudiants parce qu'ils étaient face à cette confrontation-là avec pas le prof, mais avec un prof puis des dizaines d'enseignants qui pouvaient réagir à tout moment puis qui posaient des questions puis qui les oubliaient à expliquer un peu plus, à mieux détailler, à faire des liens avec les programmes faire des liens avec les outils ou les règles dans les commissions scolaires, faire des liens avec la réalité des jeunes avec qui ils vont devoir travailler comme enseignants. Donc ça, pour moi, c'est un autre avantage très, très important que les étudiants, les apprenants en tiraient de cette innovation pédagogique-là. On a fait mon équipier, désolé. Patrick, dans ce que tu dis, j'ai retenu l'image avec le milieu qui est quelque chose d'assez important puis j'infère qu'il y a quand même du développement social qui se fait avec ce réseautage-là en plus du contenu disciplinaire puis tu as nommé des éléments où les étudiants avaient eu besoin de projets concrets. Donc ça, pour moi, c'est rattaché à l'aspect disciplinaire dans le cadre de ton cours. J'ai aussi retenu le fait que tu disais, il y a eu du partage de la part de chacun. C'est comme si les étudiants, quand ils proposaient des nouveaux logiciels ou des logiciels qu'ils avaient eu l'occasion de croiser dans leur milieu, ça faisait en sorte que chacun était à la fois apprenant, mais aussi enseignant, donc qui apportait du nouveau dans le contenu du cours puis qu'il y avait une espèce de co-construction qui pouvait se faire entre les étudiants. Entre les étudiants puis avec les enseignants, je pense que les enseignants à l'extérieur aimaient ça suivent aussi les étudiants parce que ça les confrontait à d'autres idées, ça les confrontait à des futurs collègues. Je dirais, oui, du co-apprentissage puis pour moi comme prof, je ne l'ai pas nommé, mais ce que ça faisait c'est qu'à quelque part ça m'enlevait une partie de la charge de travail dans le sens où je n'étais plus le seul responsable de l'apprentissage. Les étudiants prenaient une partie mais les enseignants qui répondaient sans trop savoir ils prenaient une partie de la charge parce qu'on commençait les cours souvent, je commençais les cours en revenant sur tel commentaire, sur telle question laissée sur le blog. Je partais de ce que le milieu nous laissait puis ça me permettait d'animer mes cours souvent à des liens. Ça permettait d'animer les cours puis c'est comme si le contenu de cours, il y a une partie du contenu de cours via le blog qui devenait disponible à peu près à tout le monde. Ça fait un beau rayonnement. On a eu une question dans le clavardage, on va y revenir un petit peu plus tard, on ne vous oublie pas. J'aimerais ça vous entendre, Isabelle et Patrick, sur si vous aviez un maximum deux conseils ou une recommandation que vous aimeriez formuler à un enseignant, peu importe son champ d'activité, peu importe s'il utilise des technologies ou pas, ou s'il est dans une classe qu'on va dire en guillemets plus traditionnelle puis qui aurait envie d'innover dans son enseignement, qui aurait le goût de un peu pimper sa pratique. Ça pourrait, ça serait quoi ce conseil-là ou recommandation que vous lui feriez? Isabelle? Ça semble figé de mon côté, on va y aller avec Patrick alors. Oui, c'est dur, je veux faire un ou deux. Le premier est facile, si je dois mettre un ordre là, le premier est facile, oser prendre des risques. Il faut se permettre, il faut se donner le loisir, il faut se donner le droit d'essayer des choses, même quand on est enseignant. Je ne vous dis pas de prendre un risque avec tout le contenu de votre cours. Ça, ça m'amène à mon deuxième conseil. il faut aussi accepter de dire je vais le faire par petits bouts. Je vais le faire, je vais faire un petit morceau. Je vais changer une petite chose à la fois parce que, bon, prendre un risque avec tout un cours, ça serait difficile et c'est difficilement justifiable. Mais quand on se donne le droit de prendre des risques, d'essayer des choses et qu'on se dit je vais le faire pour ce petit morceau-là, je vais le faire pour cette évaluation-là, je vais le faire pour ce module-là ou cette partie de contenu-là, bien, ça devient plus facile à gérer. Si je devais ajouter à ça, partez toujours d'intention pédagogique très, très claire. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir à ce que vous voulez faire. Il faut savoir quel avantage vous voulez vous procurer, quel avantage vous voulez donner aux apprenants, qu'est-ce que vous voulez que ça rapporte cette innovation-là. Puis quand ça, ça va être très clair, je pense que le reste, ça va bien aller. dans le fond, en prenant des risques, on se met un peu dans une position d'apprenant aussi comme enseignant, puis on peut faire des erreurs pédagogiques si on veut, dans la mesure où on l'utilise pour se construire puis développer avec les étudiants. Je pense que tout à fait, on aurait pu formuler, j'aurais pu formuler mon conseil en parlant plutôt de la posture, changer de posture, vous n'êtes plus l'enseignant-même, prenez la posture, de l'enseignant-apprenant ou du co-apprenant, se donner ce droit-là, je pense que c'est nécessaire, sinon on va avoir de la difficulté à innover, on va avoir de la difficulté à provoquer des changements puis à créer du changement. Merci Patrick. Isabelle? Oui, pardonnez-moi pour l'instabilité de la connexion Internet. Bien, j'aurais envie de dire, j'ai parlé d'une coulisse pédagogique, notre coulisse pédagogique un peu plus tôt, de briser l'isolement de sa coulisse pédagogique dans le sens où, dans une classe, bien qu'on soit devant des étudiants, des fois, on peut être un peu seul dans notre tête avec notre contenu et notre cours. Moi, j'inviterais les professeurs, les chargés de cours à aller consulter les équipes pédagogiques dans leurs institutions. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'arriver avec le conseiller pédagogique avec déjà une idée toute faite. Des fois, c'est juste d'aller échanger sur son cours avec plus ou moins d'objectifs à la rencontre, mais c'est juste un premier contact puis de ça, va émerger des idées. Ça peut être avec l'équipe pédagogique puis ça peut être aussi d'ajouter à ces personnes-là qui peuvent vous accompagner un collègue de travail. Des fois, de discuter aussi de ce qu'on enseigne avec des collègues. Des fois, peut-être que c'est d'autres sujets qui sont au cœur des discussions des corridors, des universités, mais peut-être de ramener ça au cœur des discussions aussi. Donc, briser la coulisse, briser l'isolement de la coulisse pédagogique puis d'aller voir les gens qui peuvent vous accompagner. Merci, Isabelle. C'est vrai que, peu importe le titre qu'ils portent parce qu'ils sont un peu différents selon les différents établissements du réseau, mais il y a un super travail qui est fait de la part des conseillers pédagogiques, des professionnels en pédagogie universitaire, des spécialistes en sciences d'éducation. J'hésite à tous les nommer, mais mon propos, ça veut quand même être très inclusif. Il y a vraiment un magnifique travail qui est fait par ces gens-là pour vraiment travailler les aspects pédagogiques des cours, même si c'est juste une petite innovation, un petit changement que vous avez le goût d'essayer. ça vaut vraiment la peine d'aller les consulter pour ça. On arrive à la fin du temps qu'on avait réservé pour vous deux, Isabelle et Patrick, donc j'en profite vraiment pour vous remercier à nouveau pour cette discussion riche-là au sujet de l'innovation pédagogique, mais je vous garderai quand même avec moi pour répondre à des questions qui sont dans le module de questions et réponses. On en a une entre autres qui demande est-ce que d'après vous l'innovation avec des méthodes d'enseignement plus traditionnelles, est-ce que c'est aussi possible ou on est obligé de mettre de la techno pour innover? Je vais y aller tout de suite avec Isabelle parce que sa connexion est un peu plus instable et je vais être sûr de pouvoir avoir sa réponse avant que ça redécroche. Vas-y Isabelle. C'est judicieux. En fait, on peut y aller avec des approches plus traditionnelles et j'avais comme envie de vous partager un exemple qui illustre bien ça puis tant mieux si ça fait sens, s'il y a une résonance pour vous. Il y a un autre exemple, un professeur chez nous qui a, en fait, qui dans un cours en travail social intègre des perspectives autochtones dans les différents contenus. Or, plutôt que d'enseigner le cours entre les murs de l'université, il a choisi d'apporter son groupe pour enseigner donc en classe extérieure chez une communauté Anishinabé, donc pour ne pas la nommer la communauté Anishinabé du Lac-Simon. Donc, il n'y a pas de technologie. Il y a ici une intention pédagogique claire et de, finalement, de faire naître une rencontre entre des personnes. Donc, je trouve que cet exemple-là est assez parlant. Il n'y a pas de technologie. Il y a cette intention claire et permettre la rencontre. Voilà. Voilà. Merci. Patrick, même si on est dans de l'enseignement plus traditionnel, on peut innover quand même? Oui, moi, je pense que oui. Je pense que l'enseignement, on l'a dit, on en a parlé un petit peu tantôt. Je pense que l'enseignement, c'est quelque chose d'assez contextuel et personnel aussi. Si un cours se donne d'une manière X, Y, Z depuis 10 ans, peu importe ce qui se passe autour d'amener et que ce cours-là fonctionne bien que les apprenants sortent enrichis puis développent des connaissances, développent des compétences, bien, on peut, tout changement qu'on ferait, toute prise de risque qu'on fait, c'est possible d'innover dans ce contexte-là très traditionnel et peut-être que comparer à un nouveau programme dans un autre contexte pour une autre clientèle, dans une autre université, ce n'est pas de l'innovation, mais pour notre contexte à nous, nos apprenants, pour notre cours, dans notre programme, ça peut être une innovation. Moi, je pense que c'est très, très possible. Puis, même à l'intérieur d'une méthode très, très traditionnelle, on peut, par exemple, travailler puis innover sur l'évaluation, par exemple. On n'aurait pas à changer le reste de la pédagogie. Donc, moi, la réponse, M. Mendoza, ça serait oui. Même dans un, dans un, une approche très traditionnelle de l'enseignement, est-ce qu'il y a de la place puis est-ce que c'est possible d'innover? Oui, parce que pour moi, l'innovation, c'est plus personnel ou c'est contextuel. Ça prend en compte à qui vous enseignez, qui vous êtes comme enseignant, le programme, le cours, son historique, etc., puis ça, bien, ça varie d'un contexte à l'autre puis donc, la réponse pour moi, ce serait oui, clairement. Fait qu'à la limite, si on passait la moitié d'une séance de cours debout, tout le monde, plutôt que d'être le prof debout en avant puis les étudiants assis, déjà ça, ça pourrait être comme une sorte d'innovation puis de permettre des interactions différentes dans le cours. s'il y a une intention pédagogique puis que tu réussis à l'atteindre puis tu réussis à bonifier le cours que tu donnais, pour moi, c'est une intention, c'est une innovation puis elle vaut la peine. Le but pour moi, c'est est-ce qu'il y a un meilleur apprentissage ou est-ce que les apprenants, tu leur donnes une meilleure qualité de vie durant ton cours? Est-ce que tu leur procures quelque chose qu'il n'y avait pas avant? Si oui, moi je pense que même peu importe la méthode, pour moi, c'est ça une innovation. Parfait. On a une deuxième question. Si les apprenants ne sont pas toujours conscients des apprentissages, même s'ils ont eu lieu puis qu'ils ont développé leurs habiletés attentionnels, par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait catégoriser ça? Patrick, as-tu une piste de réponse? J'en ai deux. En fait, mon expérience avec les blogs, les étudiants, ça leur prenait 8-9 semaines sur 15 à arrêter de grogner puis à se rendre compte qu'il y avait des avantages. Puis surtout, ils s'en rendaient souvent compte que le cours était fini. Ils venaient me revoir à la session d'après. C'était vraiment le fun de ton cours parce que c'était lié aux autres cours, c'était lié aux autres cours, c'était lié à la réalité. Là, j'ai tel cours puis il n'y a pas ce lien-là puis ça me manque. Ils s'en rendaient compte après ou en tout cas à la fin du cours. Donc, oui, ça peut arriver. Et puis, là, vous parlez des habiletés attentionnelles. Je pense qu'il y a tout un volet auquel on est plus attentif depuis quelques années. C'est toutes les compétences. On les appelle transversales ou on les appelle les compétences du 21e siècle. Il y a un paquet de compétences de base que nos étudiants doivent développer puis ils ne se rendent pas compte qu'elles sont importantes puis ils ne se rendent pas compte qu'on a structuré la collaboration d'une telle façon au début du cours puis on les a amenés à une autre manière de collaborer plus tard dans le cours. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont développé leur stratégie de collaboration, par exemple, puis ils ne se rendent pas nécessairement compte que c'est un apport important de notre cours mais nous comme enseignants on avait ça comme bon ben c'était pas tout à fait lié à mes objectifs de cours mais j'avais ça comme trame de fond parce que je sais que c'est utile dans la profession etc. Je ne sais pas comment les catégoriser M. Mendoza mais oui je pense que ça arrive même assez fréquemment. Puis dans ce sens-là quand on voit que supposons que les étudiants ne prennent pas forcément conscience des apprentissages ben des fois ça peut être un indicateur aussi comme itération comme amélioration qu'on peut apporter développer des stratégies pour les amener à objectiver pour apporter un regard sur ce qui a été fait ça veut dire peut-être que dans l'organisation de notre cours on peut planifier un moment où on va leur faire rendre compte de ça en se suivant dans la discussion en les faisant parler sur ce qui s'est passé donc on peut peut-être ajouter des morceaux à ce qu'on fait pour disons labourer le terrain pour que les étudiants prennent conscience donc essayer d'expliciter peut-être un peu plus des fois certaines de nos intentions pédagogiques dans la mesure où à partir du moment où l'intention pédagogique devient plus claire plus connue ben c'est plus facile pour les étudiants de s'auto-évaluer s'auto-réguler par rapport à cet apprentissage-là qui savent qu'ils ont à faire c'est vraiment intéressant puis je vais refaire du pouce sur ce que tu disais tout à l'heure Isabelle sur le rôle du conseiller pédagogique il y a un lien d'alignement pédagogique entre les contenus de cours les méthodes ou les stratégies pédagogiques puis l'évaluation puis les apprentissages qui sont faits par les étudiants puis de rendre ça intentionnel ça peut être une manière de le faire puis les conseillers pédagogiques conseillères pédagogiques peuvent donner un coup de main pour ce genre de travail-là aussi dans les différentes universités tout à fait par exemple le conseiller pédagogique à l'UQAT n'est pas un expert contenu on travaille avec les différentes unités d'enseignement et de recherche école institut ce qui fait que le fait de ne pas être des experts contenus on va être tanné des fois à poser des questions un peu néophytes et c'est correct ça amène justement à éclaircir à préciser certains éléments que nous ne prendrons pas nécessairement pour acquis puisque notre force ce n'est pas d'être expert contenu mais d'avoir le réflexe pédagogique Alors Isabelle, Patrick je vous remercie une dernière fois de votre contribution à ce webinaire-là par votre discussion sur l'innovation pédagogique